Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de juillet 2023 les amis. Je suis ravie de vous revoir. Allez, on va partager ensemble ces messages. Et on commence avec l'énergie générale qui vous accompagne avec la triade pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, celle-ci, l'adversaire. L'adversaire, donc on a un conflit peut-être. Il va falloir se battre, il va falloir se défendre, il va falloir peut-être dépasser quelque chose. L'adversaire, c'est peut-être un combat contre soi, un combat contre son corps, contre son esprit, contre son mental, contre son égo. Bon, ça peut être un combat intérieur, une dualité intérieure. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, c'est ça. C'est un comportement de protection. Donc, il y a une adversité là, une dualité. Un événement peut-être qui va vous demander de vous battre, de vous défendre et de vous protéger pour vous mettre en sécurité. Vous voyez ? Bon, ok. Alors, on continue avec le domaine de l'amour et le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis sagittaires pour l'amour ? Il n'y a qu'une carte. Allez, il y en a deux. Ok. Alors, on a déjà réparé le voile avec une idée de se pardonner ou de pardonner à l'autre. On a une idée dans l'amour. Il y a quelque chose à renouer, à réparer, à recoudre, à rafistoler. On est peut-être sur une trahison, une blessure. Vous voyez ? Donc, on a l'idée d'être dans ce pardon. Ok. On va aller voir le puits vide. Il n'y a rien ici. Ok. On va se sentir un petit peu vide, un petit peu coupable peut-être, un petit peu redevable peut-être. Vous voyez ? Des choses comme ça. On va avoir ce sentiment de culpabilité. Voilà. Je cherchais cette culpabilité peut-être qui nous demande de nous pardonner. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le pardon, s'il vous plaît, pour aider nos amis Sagittaires. Sur le pardon, on y met l'hérédité. Il y a une question de famille, d'hérédité, peut-être un pardon à faire par rapport à ses parents, par rapport à ses enfants. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Il faut retourner dans ses origines pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Parfois, on ressent des choses, des blessures qui ne nous appartiennent pas. On les traîne parce qu'on les porte de génération en génération. Il y a peut-être un travail transgénérationnel à faire, d'accord ? Bon, on ne va pas étaler là-dessus aujourd'hui, mais ça comblerait peut-être vos manques d'informations, ce sentiment de vide que vous ressentez là. Ok, cette culpabilité peut-être. Bon, ok. Allez, on continue avec la famille. Le domaine de la famille et la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'elle a pour nous comme message ? Médecine chamanique pour les Sagittaires. Alors, l'hôtel. L'hôtel, on va peut-être honorer, c'est-à-dire là, on est peut-être dans une célébration, une réunion de famille. L'hôtel, on est aussi sur l'idée d'une église, d'un temple, d'un lieu de culte. Donc, on peut avoir une idée de baptême, de mariage, de réunion de famille autour d'une cérémonie. Vous voyez ? Bon, on a un peu cette idée-là. Et puis, on a le bouclier médecine qui nous parle de protection. Et là, on retombe un peu sur l'énergie de la protection, justement. L'adversaire, ça va être peut-être de vous positionner face lors de cette cérémonie, vous voyez, en famille. Ça va être peut-être de trouver votre... Vous allez peut-être avoir des informations parce que là, regardez, on a un pardon à faire au niveau hérédité, au niveau de la famille aussi. Donc, dans le domaine familial, il y a aussi quelque chose à comprendre par rapport à cette cérémonie-là. Il y a peut-être un mariage qui va faire que vous allez revoir d'autres personnes de votre famille et que vous allez peut-être comprendre la loi. Comprendre, avoir des prises de conscience, connaître peut-être des gens de votre famille. Vous voyez, il y a quelque chose là qui, grâce à cette cérémonie, qui va vous guérir. On est sur un bouclier médecine. Le bouclier, c'est la protection. Médecine, c'est de la guérison. C'est du soin, d'accord ? Pour pouvoir retrouver un équilibre, peut-être. Remettre les choses à leur juste place. Voilà, on est un peu là-dessus sur l'idée de la famille. Ok, on continue avec le côté professionnel, les amis. Alors, avec le Leipzig, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet. Ok. Alors, on a la belle carte de l'ermite. Avec l'ermite, on est sur une recherche de sa voie. On recherche la lumière. On est un peu là-dessus aussi, sur l'idée du vide. Il n'y a rien ici, c'est le puits perdu. Et bien là, on va aller dans son intériorité. On va faire une introspection, c'est-à-dire revenir à son intériorité, à soi. À ses valeurs, à ce qu'on veut créer comme vie, à ce que l'on a besoin, à nos envies, à tout ça. D'accord ? À nos désirs. Et pour trouver un petit peu sa voie. Alors, là, on est dans le professionnel. Donc, on cherche un peu sa voie. C'est-à-dire qu'on va aller à la découverte de peut-être plein d'autres voies. Pour concrétiser un petit peu, connaître ce qui nous fait plaisir, de quoi on a besoin. Vous voyez ? Donc là, on est dans l'initiation, dans la connaissance. On va petit à petit, timidement, on va aller à la découverte d'un nouveau domaine peut-être. D'accord ? Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le chariot. Waouh ! Alors, deux arcanes majeures, là, je peux vous dire que ça va déménager quand même au niveau pro, les amis, au mois de juillet. Le chariot qui nous... Bon, le chariot, ça va vite. C'est du mouvement. On est dans le déplacement. Il y a peut-être quelque chose à faire loin. Vous allez bouger. Vous allez vous déplacer. On parle aussi peut-être de mutation. On peut envisager peut-être une autre voie et dire, ok, je plaque tout, je vais ailleurs. Voilà. C'est un peu cette énergie-là. Vous voyez ce dynamisme ? J'ai bien réfléchi. Maintenant, je peux me mettre en action. Je peux acter des choses. Je peux signer des contrats. Je peux... Voilà. Ok ? On est dans cette idée-là. Ben, dis donc. Ça va bouger, les amis. Et pour finir, on va tirer un petit mot de la boîte. C'est une nouvelle boîte. Voilà. Je voulais vous la faire partager. Donc, pour attirer le meilleur dans sa vie de Luc Baudin. Ok. Alors, pour vous, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme message ? Est-il préférable de se tromper, animer de bonnes intentions ou de réaliser un acte juste avec de mauvais dessins ? Dessins, bien sûr, avec EIN à la fin. EINS, d'ailleurs. Bon. Grandis, d'accord, de cette expérience. Voilà, les amis sagittaires, pour vous, les messages du mois de juillet. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous.